Et bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment entrer dans les chambres forts, les nouveaux coffres forts qui ont été ajoutés avec la nouvelle saison sans avoir besoin de trouver de clés. Alors les clés sont pas forcément très compliquées à trouver mais c'est vrai qu'il en faut des fois deux pour trouver pour les coffres en or et là je vais vous montrer que même dans les coffres en or on va pouvoir rentrer sans la clé. Mais alors j'ai mis, je vous rappelle que le code Créateur Archie est toujours disponible dans la boutique et c'est pas aussi pour me soutenir mais également soutenir à l'achat en achetant vos skins, vos battle passes énormément de nouveautés de promotion sans disponible dans la boutique, n'hésitez pas en tout cas code Créateur Archie pour me soutenir et soutenir à la chaîne, merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent ou qui utilisent le code Créateur Archie pour le soutien, vous apportez à l'achatement, merci beaucoup pour ça. Alors on arrive directement du côté de donc Lustrous Lagoon, on va directement récupérer en fait des aspergeurs de chrome. Comment récupérer des aspergeurs de chrome ? Comme toujours on peut en récupérer en détruisant en fait des items qui sont chromés et ils permettent donc de faire sortir en fait des items donc de l'aspergeur de chrome et là on en a récupéré quelques-uns. On va monter directement dans le bateau qui vole donc le bateau en l'air et on va passer donc dans la cale en dessous dans le bateau et on va encore descendre un étage encore en dessous où il y a exactement le coffre en fait, le coffre est juste littéralement en dessous et vous voyez que ça c'est un coffre en or qui est où il faut deux clés pour ouvrir ce coffre là. Donc là qu'est-ce qu'on va faire ? En fait on va se mettre en chrome mais avant tout ça on va détruire en fait le sol qui est juste devant et derrière en fait le coffre. Alors là on va se liquifier, enfin pour se liquidifier plutôt, pour passer en dessous du coffre et là vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'en fait là on est dans une posture où on n'est pas au-dessus du sol, en fait on est à l'intérieur du sol. Donc là on va détruire, vous voyez que là derrière on ne peut plus passer, là on va passer par contre devant et vous voyez que déjà on peut avoir un bouton d'interaction pour fouiller un coffre dans le coffre. Donc là on va passer devant en fait le coffre où il y a la porte en fait, où il y a la porte et les deux clés et c'est là que tout va se faire puisque là on n'est plus bloqué. Là on est bloqué derrière, on va passer devant pour ne plus être bloqué et ensuite on va casser le sol. Vous voyez vraiment que je suis bloqué, je ne peux plus passer. Là c'est normal, ça peut arriver, ça va laisser des petits bugs comme ça. Donc on va faire le tour, on va passer par devant la porte, on va casser le sol qui est devant cette porte là. Là je force un peu pour vraiment savoir exactement ce qui se passe et donc là on va passer ailleurs. Attention à où vous détruisez vraiment parce que là en dessous il y a le vide, donc faites attention. Donc là on va détruire le sol qui est juste devant et on va se re-liquidifier, plutôt on va re-utiliser le chrome et on va passer en dessous du coffre. Là on va se liquidifier, on passe en dessous du coffre et là par contre on va repasser en fait en forme normale et là vous voyez que directement on a un visuel dans le coffre. Alors là vous voyez qu'on n'a aucun bouton d'interaction puisqu'on ne peut pas fouiller les coffres. Là c'est normal puisque en fait pour fouiller les coffres, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir en fait les détruire avec soit une arme, soit avec votre pioche. Moi j'ai ma pioche, ça fonctionne très très bien et donc là on va commencer en fait à casser les coffres. On a accès à tous les coffres dans cette posture là. Vous n'avez pas besoin de bouger ou quoi que ce soit, moi je bouge un petit peu mais en soi vous n'avez pas besoin de bouger. Faites attention, vous pouvez également passer à travers en fait le chrome qui est en dessous de vous. Le chrome en dessous de vous en fait vu que vous avez chromé on va dire toute la structure autour de vous, et bien le chrome en dessous de vous peut vous faire en fait traverser la structure, le bois en fait c'est normal. Donc c'est pas grave, vous remontez et vous retournez en dessous. Et là par contre maintenant comme je l'ai dit, on va casser en fait tous les coffres avec notre pioche directement. Donc là on va repasser en dessous du chrome, en dessous du coffre avec le chrome, et on va donc se remettre bien et on va donc pouvoir dès maintenant casser en fait les coffres. Là encore une fois vous voyez qu'il y a le petit bug du fait que je sois en dessous. Donc vous avez compris, vous pouvez passer en dessous de la structure, mais maintenant on est en dessous du coffre, on a un rond visuel dans le coffre, et on va casser dès maintenant en fait tous les coffres qu'on a à l'intérieur, pour pouvoir donc récupérer toutes les, bah on récupère tout le loot en fait. Là vous voyez qu'on ne peut pas également récupérer le loot, c'est normal vous allez voir, je l'ai expliqué. Mais d'abord on va casser tous les coffres pour vraiment avoir tout le loot. Attention également à où vous cassez, parce que si vous cassez le sol, vous allez tomber. Parce que regardez, vous voyez que moi le sol est déjà pratiquement fini, est pratiquement mort. Donc il faut vraiment faire attention à où vous tapez avec votre viseur, pour vraiment avoir le maximum de ressources et de récompenses, et pas casser le sol en dessous de vous. Donc là vous voyez qu'on a récupéré, on a cassé tous les coffres. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? En fait ça va falloir en fait passer en dessous du coffre pour pouvoir récupérer le loot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là il faudra se reliquidifier, et en dessous du coffre on va avoir la possibilité de récupérer toutes les ressources qui ont été sorties du coffre. Attention par contre que toutes les ressources que vous allez récupérer, c'est bien, et par contre toutes les ressources que vous avez sur vous et que vous allez changer vont rester dans le coffre. Donc faites vraiment attention à ce que vous récupérez, à ce que ce soit bien, ce qui vous intéresse bien. Et comme je dis, en dessous vous avez accès à tout ce qu'il vous faut, à tous les items, à toutes les ressources, à tout le bois, tout ce qu'il vous faut en fait est disponible par l'intermédiaire du dessous du coffre. Et là maintenant vous pouvez donc récupérer les ressources comme je dis, à partir d'en dessous. Donc voilà comment passer à l'intérieur d'un coffre sans avoir besoin de clé. Par contre attention, c'est pas tous les coffres qui sont disponibles et accessibles comme ça. Dès qu'on aura des nouveaux coffres qui seront accessibles avec cette technique là, je vous le montrerai, mais en tout cas pour l'instant il y a celui de Lustrous Lagoon qui est disponible. Donc vous voyez comment faire maintenant pour pouvoir passer à l'intérieur d'un coffre sans avoir besoin en fait tout simplement d'avoir de clé. Donc là vous allez voir que des fois vous allez avoir peut-être des petits fails, vous allez passer à travers la structure, comme vous savez le chrome permet donc de passer à travers, de traverser et quand en fait vous passez à travers et vous tombez dans le lot en dessous en fait, c'est que en fait le chrome vous a absorbé et vous avez traversé le chrome sans le vouloir. Ça peut arriver à force en fait de se liquidifier et de se remettre en forme normale, ça peut arriver qu'en fait vous avez des petits problèmes et que vous passez à travers la structure. Mais c'est pas trop grave, vous remontez et ça vous permet quand même de gagner un temps fou parce que l'aspergeur de chrome ça se prend en quelques instants, ça se trouve, vous cassez des structures autour des arbres ou même des petits items qui sont chromés et vous récupérez l'aspergeur de chrome et vous venez ici, vous n'avez pas besoin de galérer à trouver des clés, juste vous passez en dessous et vous avez automatiquement accès à énormément de loot, ça aura besoin donc de galérer. Bien évidemment ça, ça va être patché bientôt puisque là en fait on a énormément de loot et surtout du loot prestigieux puisque c'est un coffre en or et ça aura besoin de looter quoi que ce soit ou de galérer à récupérer quoi que ce soit. Et en plus vous avez des très bonnes armes épiques, légendaires ou quoi que ce soit donc vraiment ça va être patché très bientôt donc n'hésitez pas à en profiter avant que ce soit puisque là on a encore un peu de temps puisque c'est un problème qui n'est pas encore résolu. Le problème, je sais comment il va être résolu, c'est qu'en fait vous ne pourrez plus détruire le sol du bateau mais en tout cas pour l'instant on peut en profiter et on peut avoir énormément de loot très facilement, rapidement et en début de partie vraiment c'est vraiment déjà une zone qui est très utilisée par beaucoup de personnes puisque c'est une nouvelle zone qui est très intéressante mais surtout ça vous permettra donc d'avoir énormément de loot, du très bon loot, des ressources, du bois, des munitions, tout ça et également d'avoir aussi potentiellement des kills à côté donc franchement il n'y a pas de meilleure possibilité, de meilleure situation pour avoir énormément, énormément de... enfin pour commencer une meilleure game que ça, qu'avec cette technique là et d'entrer dans un coffre sans avoir besoin de clés. Faites quand même attention parce que maintenant que la technique est connue, il y a pas mal de personnes qui vont commencer à la faire mais surtout faites attention parce que dans le bateau en fait il y a aussi beaucoup de personnes qui spawnent dans le bateau pour avoir le loot qu'il y a à l'intérieur puisque c'est quand même une zone également où il y a pas mal de loot, de coffres, tout ça et vu que c'est un bateau pirate, il y a également pas mal de coffres qui sont assez légendaires ou quoi que soit donc c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent venir en fait dans ce fameux bateau là donc faites quand même attention lorsque vous faites votre technique que en fait personne ne soit autour après si la technique là, quand vous ouvrez les coffres tout ça, il n'y aura que vous qui pourront accéder à ce qu'il y a à l'intérieur puisque vous avez la technique, vous savez comment passer en dessous du coffre parce que si vous n'êtes pas liquidifié, vous ne pourrez pas passer en fait en dessous du coffre donc il n'y aura que vous qui aurez accès à ce coffre là et ça fera aussi également des déçus quand quelqu'un prendra que des clés pour venir ouvrir celui-ci et qui verra que le loot est déjà utilisé et que tout est déjà ouvert mais en tout cas, faites quand même attention autour de vous à votre environnement puisque ça peut être quand même un petit peu dangereux s'il y a quand même des personnes autour qui viennent spawner dans un endroit qui est quand même déjà très fréquenté les amis, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour vous dire ce que vous avez pensé de la vidéo également, à vous abonner pour tout ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news énormément de choses en préparation, vous arrivez sur cette chaîne YouTube donc n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne vous avez aussi en description ma chaîne Twitch, mon compte Twitter, mon compte TikTok n'hésitez pas à aller suivre tout ça, n'hésitez pas pour me soutenir un maximum on est en live pratiquement tous les soirs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch bien évidemment, vous avez aussi mon code créateur, n'hésitez pas à utiliser pour me soutenir mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass, nouveaux skins, nouveaux battle pass n'hésitez pas à acheter tout ça en boutique en tout cas, avec le code créateur archi bien évidemment, en tout cas merci beaucoup à des personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien, vous apporter à la chaîne merci beaucoup pour ça j'espère que ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde merci beaucoup merci beaucoup